Alors bonjour tout le monde, chers collègues, amis, professeurs Aït Mansour Hicham et professeurs Rani Zakaria. Je tiens tout d'abord à vous remercier et féliciter pour la qualité de ce séminaire et des échanges qu'il y a eu parce que j'ai suivi, même si j'étais absent, j'en suis désolé parce que j'avais des contraintes professionnelles, mais j'ai suivi pratiquement presque tout et j'ai le compte rendu qu'on a envoyé au président de l'université. D'ailleurs qui souhaitait être parmi nous aujourd'hui pour vous dire un mot, pour vous remercier. Mais malheureusement, il a été rappelé en dernière minute pour la visite d'un chantier avec des architectes. Mais il tient absolument à vous remercier très chaleureusement pour les efforts que vous déployez pour la réussite de ce séminaire et des activités de l'IMEA en général. Il remercie aussi les participants et participantes à ce séminaire et les encourage évidemment à poursuivre leurs travaux de recherche. Et leur confirme aussi l'ouverture de l'IMEA pour organiser d'autres activités, pour les accompagner, accompagner tous les chercheurs de notre pays pour réussir leurs travaux. Donc encore une fois, merci beaucoup et nous comptons toujours sur votre, nous abusons aussi de votre gentillesse et de votre abnégation pour réussir les missions, les différentes missions de cet institut. A vous la parole et merci, merci aussi à l'équipe, notamment à Rania qui fait un travail de back office pour organiser toutes les séances. Et merci évidemment aux participants et aux participantes. A vous la parole, Hicham et Zachary. Merci. Merci beaucoup, Altatef. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, oui, très bien. Oui, on avait dit la semaine dernière qu'on allait consacrer la séance d'aujourd'hui à discuter des projets des participants et des participants. Selon, bien sûr, les questions qui les préoccupent davantage en termes de méthodologie et de méthode de recherche. Sachant que, comme on l'a souligné Zachary et moi lors des trois dernières séances, il y a les savoirs et les connaissances d'un côté et la pratique de l'autre côté. Donc, ces deux piliers sont fondamentaux pour acquérir une bonne base en méthodologie de recherche. Des questions revenaient tout le temps comment acquérir une bonne base. Une bonne base ne s'acquiert pas. On n'a pas cessé de le répéter que par des workshops et des cours, etc. qui sont fondamentaux, mais il faut aussi pratiquer. C'est que c'est dans la pratique où on vérifie la pertinence des idées, la pertinence des méthodes et des méthodologies par rapport à nos différents objets de recherche. Et que ça ne concerne pas que les doctorants et les doctorantes. Tous chercheurs ou rechercheuses confrontent tout le temps, tout au long de sa carrière, ce genre de challenge, de contraintes, de difficultés et qui sont plutôt une opportunité pour la profonde. Voilà, donc c'est ça le principe, si vous voulez, qui a guidé ce séminaire du début jusqu'à la séance d'aujourd'hui. Et on espère que la réflexion continuera dans ce sens. C'est-à-dire les deux piliers, les connaissances, les savoirs d'un côté et la pratique de l'autre côté. Zakaria ? Tout à fait, Hicham. Merci, Abdeltaïf. Merci, Ramya. Merci pour toute l'équipe de l'Unia. Donc, effectivement, les dernières séances, on a senti ce besoin d'échange aussi, d'échanger et de poser des questions spécifiques à chaque chercheur, doctorant, qui ne s'inscrivent pas nécessairement dans le même champ disciplinaire. On a essayé de donner quelques highlights, quelques guidelines qui sont importantes pour essayer de poser une bonne question claire, d'avoir un argument spécifique, unique et solide et de mobiliser une méthodologie pertinente tout en dialoguant avec des auteurs, avec des théories qui ont travaillé, qui ont pensé les sujets similaires aux nôtres. Donc, je crois, pour moi, le plus important, le plus important, c'est d'avoir une question de recherche très, très, très claire et très spécifique. Mais pour cela, il faut la tester. La tester, ça veut dire, il faut déjà voir quelle est sa pertinence, quelle est sa faisabilité et quelle est l'originalité, et quelle apport neuf à cette question bien argumentée, bien posée. Mais la question, quand on dit avoir une bonne question, ça ne veut pas dire que c'est une question qui est une question transcendantale, c'est-à-dire qu'elle ne vient pas. C'est une question qui émane, justement, dans notre confrontation avec les recherches, avec d'autres questionnements, avec la relittérature, avec les théories. Et c'est là où un travail de polissage, un travail de respécification se fait. Donc, on ne peut pas attendre, on dit, voilà, j'ai une question, je commence ma recherche et voilà, et de façon lumière. Absolument pas, je dirais que c'est une loupe, une sorte de loupe, qu'il y a toujours une question qui reste et qui est testée à chaque fois pour y revenir, pour voir quelle est sa validité, quelle est sa pertinence. Donc, il faut toujours avoir cet esprit ouvert sur le champ de la recherche. Ce ne sont pas des choses arrêtées d'emblée et pas aller de façon linéaire, continue à y répondre. C'est systématifié. Exactement, c'est une erreur, c'est une erreur sur laquelle, c'est une erreur parfois grave parce que ça coûte, en termes de temps, l'écouteuse, parce qu'une fois qu'on s'enfonce dans une direction et on réalise à la fin qu'on est dans une impasse, cela signifie une chose. Cela signifie que la question, notre question de lui n'est pas été tout le temps questionnée, n'était pas tout le temps travaillée en fonction des données collectées, en fonction des travaux lus, en fonction des théories discutées et examinées. Donc, c'est ça, c'est avoir cet esprit ouvert et avoir des issues, toujours des issues, des plans B pour ne pas rester coincé, à la fin, avec une question, avec un argument qui n'est pas faisable, qui n'est pas réalisable. Donc, voilà, donc c'est des questions en fonction de vos questions, en fonction de vos remarques. Donc, on va réagir pour répondre à des spécificités particulières. Oui, tout à fait. J'aimerais juste ajouter à ce qui a été dit par le carrière. Le titre de la séance d'aujourd'hui, c'est des pistes de réflexion sur les pratiques actuelles en sciences sociales. Et donc, ce sont vos pratiques qui importent plus. Mais je voulais attirer l'attention sur ce qui caractérise la recherche aujourd'hui en sciences sociales. C'est d'abord l'interdisciplinarité. L'interdisciplinarité, on n'est plus dans les cloisonnements disciplinaires parce que les objets sur lesquels travaillent les chercheurs des différentes disciplines sont souvent les mêmes. Ce qui est différent, c'est comment on traite cet objet, comment on l'analyse, comment on l'appréhende. Deux, c'est la multiplicité des méthodes quantitatives, qualitatives, etc. Ce sont des fausses oppositions. Donc, chaque méthode apporte un plus en termes de connaissance de l'objet. Et voilà, c'est deux idées-là que je voulais partager avec vous. L'interdisciplinarité et la multiplicité des méthodes. Maintenant, on ouvre la discussion si vous avez des questions comme on avait discuté la dernière fois. Vous pouvez soit poster vos questions sur le chat, mais préférablement accéder votre micro comme ça, ce serait meilleur en termes d'interactions. ... J'ai été connecté à deux reprises, je ne sais pas si c'est moi ou c'est le système en son nom. Je n'ai pas suivi l'intervention de Hicham la dernière. Hicham, il a juste parlé de l'importance de l'interdisciplinarité des recherches en sciences sociales. Donc, il n'y a plus de cloison. On est dans des champs qui sont interreliés. Et puis aussi sur les méthodologies, on parle rarement aujourd'hui de Kali ou de Conti, mais plutôt de Kali-Conti, il y a un corpus qui se constitue pour aller dans le sens justement de multiplier les méthodologies pour arriver à des résultats. Et puis, il a demandé aux participants et aux participantes de poser des questions, soit en direct, en activant leur micro, soit en postant des questions sur le chat. Il y a une main levée de Madame Sarah Gazoulit. Il y a Sarah Gazoulit qui a levé la main. Bonjour tout le monde. Je remercie d'abord le comité d'organisation de ce webinaire pour les efforts déployés. Donc, en fait, j'ai une question. J'aimerais savoir, en fait, une étude qualitative, peut-elle être basée seulement sur les entretiens semi-directifs ? C'est-à-dire, les entretiens semi-directifs, normalement, vont nécessiter l'élaboration des questionnaires. C'est-à-dire que, est-ce qu'on doit faire la modélisation ou non ? Ou seulement des questionnaires, entretiens semi-directifs ? Merci. Si je peux, Richard ? Qualitative ? Oui, Zakaria, vas-y. J'ai quitté un moment pour un truc urgent. Alors, qualitative, c'est plus que des entretiens. Qualitative, c'est plus que des entretiens. C'est des observations, des droits, des observations, des dialogues, des conversations qui sont formelles et formelles. Il faut parler par une étude sociale. Zakaria ? Oui ? Il y a un petit souci de son. Ah bon ? Oui, je pense. Maintenant, est-ce que c'est mieux ? Oui, c'est mieux. Voilà. Donc, je disais que le qualitatif, c'est d'avoir une immersion dans le groupe ou parmi les groupes étudiés ou dans l'institution observée et étudiée. Et puis, il y a des conversations, des observations, il y a un dialogue, soit formel ou informel. Et puis, bien sûr, il y a des entretiens. Il y a des entretiens. Ces entretiens, ils peuvent être soit directives, soit semi-directives, comme vous l'avez mentionné. Et alors, semi-directives, en général, ce n'est pas des questionnaires qui sont préparés d'avance. Justement, c'est le semi. Il faut venir avec quelques questions. Trois, quatre questions majeures, en tête, voilà. Et puis, laisser la place à l'émergence d'autres questions lors de l'interaction avec les interlocuteurs. C'est ça l'avantage de semi-directives. semi-directives, c'est venir avec des grandes questions ouvertes, mais avec le dialogue, avec l'échange d'autres questions, peut-être beaucoup plus importantes, qui émergent et qui laissent la place à d'autres questionnements. C'est ça l'importance. Le directif, c'est autre chose. Le directif, c'est qu'on vient avec des questions fixes, parce qu'il est fixe. Le directif, il est dirigé. Ce sont des entretiens dirigés. Donc, ce sont des questions fixes, qu'on pose à tous les aides de façon invariable. Cela va servir d'une possibilité, pas nécessairement tout le temps, mais d'une possibilité de quantification. Si on fait, par exemple, une cinquantaine d'entretiens directifs avec les mêmes questions, et on va dire les réponses. 50% disent ça, 30% disent ça, 20% disent ça. Avec le semi-directives, cela n'est pas possible, parce que ce sont des questions qui vont changer au fur et à mesure de l'interaction avec les interlocuteurs. Donc, le quantitatif, c'est aussi des focus groupes, c'est des dialogues dans des groupes, et voir les échanges contrastifs entre les interlocuteurs, les débats que le sujet suscite parmi les gens que nous étudions, nous enquêter ou nos interlocuteurs. Donc, c'est une sorte de dialogue où on va stimuler des débats sur des questions, et on va voir les tendances. On va voir les tendances, on va voir les oppositions, on va voir les contrastes dans les représentations d'un problème ou dans sa perception. Donc, voilà. Et j'ajouterais, si tu permets, Zacharia, juste l'importance de la contextualisation. Tout à fait. C'est-à-dire que selon le contexte, on choisira l'outil qui est adéquat, et selon aussi les résultats auxquels on veut arriver. Selon le contexte et aussi selon ce qu'on a dit lors de la première séance, selon aussi l'accessibilité, selon les accessibilités. Parfois, certains terrains sont inaccessibles à l'observation. Ou bien, parfois, on se trouve avec quelques interlocuteurs. Et alors, comment faire ? Comment faire ? Donc, c'est davantage faire ce qu'on a dit, des entretiens répétés, avec les mêmes interlocuteurs, de façon approfondie, pour faire ce qu'on appelle des études de cas, ou bien des life stories. C'est des histoires de vie, par exemple, dans ce cas. Et au lieu d'avoir 50 entretiens, on aura peut-être 10 histoires, des case studies, des case studies, qui sont beaucoup approfondis sur des histoires, de façon, on peut aller très, très loin dans la discussion. Mais c'est toujours, c'est des entretiens semi-directifs et répétés. Oui. Oui, j'ajouterais aussi que le choix de la nature des entretiens dépend également de la phase, la phase dans laquelle le chercheur, où la chercheuse se situe. Si, par exemple, c'est tout le début de la recherche, après avoir, évidemment, finalisé la revue de littérature, l'outil le plus pertinent serait l'entretien ouvert, carrément ouvert. C'est-à-dire qu'il sera exploré, pas pour collecter les données, pour expliquer, pour répondre aux questions de recherche, mais explorer l'objet de recherche pour vérifier la pertinence des questions de recherche, être ouvert, c'est-à-dire être ouvert à modifier, à ajuster, réajuster l'objet de recherche selon les perspectives qui immergent du terrain. Alors, l'entretien ouvert ne ressemble en rien à l'entretien semi-directif ou à l'entretien directif. Ça reste très, très, très ouvert. C'est-à-dire, vous laissez les participants et les participantes à la recherche faire émerger les thèmes qui leur semblent pertinents, comme ça vous confrontez avec ce que vous avez identifié dans la revue de littérature. et une fois les thèmes pertinents identifiés, vous les approfondissez un par un avec vos interlocuteurs. Donc ça, c'est l'open interview. Donc, au lieu de venir avec des thèmes pré-établis, c'est l'occasion de vérifier les thèmes qui émergent lors de vos entretiens et de les confronter à ceux que vous avez relevé dans la revue de littérature. Voilà. Très bien. Il y a quelqu'un qui s'appelle Tahiri ? Oui. S'il vous plaît, pour la modélisation des variables, est-ce que c'est un outil qu'on peut faire dans une étude qualitative ? Alors, vous êtes économiste, c'est ça ? Gestionnaire. D'accord. Parce que la modélisation, il y a le sens large et le sens étroit. Donc, le sens étroit de la modélisation, c'est les modèles mathématiques qu'utilisent les économètres et les sociologues, quantitativistes, etc. Et donc, c'est selon les données dont vous disposez. Donc, un modèle n'explique pas les choses qui expliquent les études qualitatives. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les modèles, au sens large, les modèles théoriques, c'est-à-dire un modèle analytique ou théorique qui guide votre recherche qualitative. Donc, ce n'est pas la même logique que dans le quanti. Donc, dans une étude qualitatif, vous pouvez bien entendu avoir à élaborer un modèle ou utiliser un modèle existant, prolonger un modèle existant, un modèle qui explique, c'est-à-dire quels sont les variables ou quels sont les aspects ou les thèmes que vous allez utiliser pour expliquer. Ce que vous essayez d'expliquer. Mais si votre question porte sur le modèle au sens étroit du terme, la réponse est non. S'il porte sur le sens général du modèle dans sa signification théorique et analytique, la réponse est oui. Et on avait dit dans la séance consacrée à la différence entre méthodologie et méthode, on avait dit que les modèles analytiques, justement, servent à réduire la masse de données que vous collectez sur le terrain, à la classer, à l'organiser de manière à ce qu'ils soient intelligibles, à ce qu'ils répondent à vos questions de recherche. Quand vous collectez des données empiriques, vous avez besoin d'un modèle analytique pour pouvoir mettre de l'ordre dans vos données. Donc, je ne sais pas, Zacharié, est-ce que tu veux ajouter quelque chose par rapport à ça ? Non, tout à fait. Moi, je dirais exactement la même chose. Non, non, j'ai un ajouté. Ok. Donc, je pense que les modèles, dans le sens étroit du terme, ne vont pas avec le qualitatif. Absolument pas. Mais modélisation, on en a parlé, modélisation théorique, analytique, ça, oui. Ça, ça s'applique aux deux. Exactement. Oui ? Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. C'est Thierry. Oui, bonjour. Bonjour. Merci de m'avoir donné la parole et surtout merci pour cette occasion, pour le séminaire, en fait. Ma question, c'est que j'aimerais bien avoir votre avis sur ce que j'aimerais bien faire comme recherche. Est-ce que pour une recherche alors en doctorat, est-ce que je peux me focaliser sur un concept particulier qui m'intéresse en particulier ? En fait, j'aimerais bien travailler sur le concept de la patrimonialisation, qui je trouve être très courant dans les autres disciplines, les misologies, le culturel, l'histoire et même en géographie. Oui, mais moi, je suis dans la discipline des sciences de l'information et de la communication et j'aimerais bien, en fait, la finalité, c'est de démontrer que ce concept-là, le processus de patrimonialisation, peut être travaillé et démontré à travers les interactions linguistiques, en fait. Les actes de communication linguistiques. Voilà, merci. Il y a toute la tension dans le patrimoine qui intéresse les linguistes et les ethno-linguistes, parce que la langue fait partie, les langues en général font partie du patrimoine. Et donc, je ne vois pas quelle est l'opposition entre le fait qu'on soit linguiste ou qu'on s'intéresse à la langue ou la communication, les manières de communication et le patrimoine. Les manières de communication, soit orales, soit écrites, dans l'oralité, dans la poésie, dans ce qu'on appelle les mythes, dans ce qu'on appelle les récits populaires, les chansons, etc., font partie de ce patrimoine. Et alors, le concept, bien sûr, on peut utiliser le concept de patrimonialisation. Il faut juste le spécifier. Qu'est-ce qu'on entend ? Et le spécifier, d'une part, et comment on va l'opérationnaliser dans notre champ spécifique qui est ici l'information et la communication. Mais ici, j'envoie toute une littérature sur les patrimoines linguistiques, sur l'oralité, sur ce qu'on appelle maintenant le patrimoine immatériel, les patrimoines immatériels qui concernent justement tous ces aspects de compte, oralité, communication, les manières de communication, gestualité, corps, etc. Toute littérature riche, aussi bien au Maroc qu'à l'extérieur. Donc, il faut déjà aller voir cette littérature et voir comment ces questions de patrimoine ont été abordées dans d'autres champs. Et là, j'en viens à la question de l'interdisciplinarité. Ici, elle est importante et fondamentale. Donc, on va certainement aller voir du côté de l'anthropologie, de l'anthropologie ou de l'hypnologie plus spécifiquement, et ce que aussi certains hypnolinguistes font sur les questions du patrimoine. Surtout, concernant certaines langues, moi je dis langue, et certains disent peut-être des langues vernaculaires ou bien des dialectes, mais certaines langues, pour l'anthropologue, toute langue est une langue, et comment ils ont traité ces questions. Et donc, ça, ça peut donner des pistes, bien sûr. Donc, je ne crois pas qu'il y a une opposition. Je crois que c'est important aussi, c'est important de réfléchir à des concepts qui ont été utilisés dans d'autres disciplines et comment on peut les opérationnaliser, c'est-à-dire comment les articuler dans notre champ spécifique de recherche. Oui, et généralement, dans toutes recherches, il n'y a pas qu'un seul concept. Il y a parfois des concepts connexes ou bien ce qu'on appelle clusters. Clusters, je ne sais pas comment le dire en français. Clusters. Secteurs, clusters. Bien, famille de concepts. Familles de concepts. Oui, ce sont des concepts liés, voilà c'est l'idée. Clusters, c'est un groupe, un groupe de concepts. C'est-à-dire, il y a le concept central et des concepts secondaires. Connexes. Donc, les auteurs, les chercheurs font fonctionner. Par exemple, par rapport à votre objet de recherche, patrimonialisation, vous avez la culture, donc il faut définir le concept de culture, parce que ça n'a pas le même sens en anthropologie, en économie, en sociologie, en histoire, etc. Le concept de langue, etc. Donc, ce n'est pas qu'un seul concept, mais généralement, c'est un cluster. C'est-à-dire, dans votre vie de littérature, vous allez repérer les concepts qui sont, d'un côté, qui sont pertinents pour votre recherche, et de deux, de vous poser la question si ces concepts tels qu'ils ressortent dans la littérature s'appliquent vraiment à votre objet de recherche, ou bien faudrait-il élaborer davantage et choisir des dimensions nouvelles qui vous permettent de voir ce que les concepts existants ne font pas voir. Parce que les concepts, j'ai toujours utilisé cette métaphore, les concepts sont des lunettes, sont comme des lunettes. C'est-à-dire, un concept peut te permettre de voir des choses qu'un autre concept ne permet pas. Je donne juste un exemple très simple. La pauvreté monétaire, ce n'est pas l'exclusion sociale. C'est-à-dire, le concept de pauvreté monétaire vous guide à observer la consommation et le revenu des gens. Tandis que l'exclusion sociale vous demande un autre effort d'observation. Au-delà de ce qui est monétaire, c'est les relations sociales, c'est le contrat social, c'est beaucoup plus abstrait. Vous voyez ce que je veux dire ? L'essentiel, c'est que peut-être de façon plus pragmatique et stratégique, commencer déjà avec ce concept. Déjà le concept lui-même, déjà en parlant, il y a déjà patrimoine matériel et immatériel, déjà à cette distinction, mais je crois que le concept, en commençant de façon stratégique avec ce concept, se confrontant à la réalité, il y a d'autres concepts qui émergent. Il y a d'autres concepts qui émergent aussi bien avec l'échange, avec les observations que nous faisons, qu'avec les études et la littérature que nous analysons. Et donc, il y a d'autres concepts qui deviennent pertinents, qui permettent justement de rendre ce concept, comment dire, plus le concept patrimoine, il va prendre une ampleur, l'ampleur, il va prendre du volume à travers les concepts qui émergent aussi. Peut-être la question du pouvoir va émerger, la question de la culture va émerger, mais je crois, personnellement, je laisserai la place, je laisserai la place au terrain, pour aussi laisser la place à l'émergence d'autres notions, ou bien d'autres concepts pertinents. Oui. Il serait plus spécifique à vos terrains, ce qui donne l'originalité de vos terrains, au lieu d'imposer d'emblée des concepts, des concepts d'empowerment, le concept, etc., il faut les voir déjà, et puis les conceptualiser après. Oui, c'est une très bonne remarque pour tout le monde. C'est ce qu'on devrait laisser le terrain nous interpeller. Au lieu d'imposer un cadre conceptuel figé au travail du terrain, on se laisse interpeller par ce qui émerge. Il ne faut pas avoir peur de ce qui n'était pas préalablement planifié dans une recherche. Merci beaucoup, oui. Tout à fait. De rien. Je crois qu'il y a des questions dans le... Oui, effectivement, il y a deux questions. Donc la première, de M. Rarib Oussama. Donc sa question est, que faire lorsque mon sujet de recherche fait l'objet de plusieurs théories ? Est-ce que c'est une richesse ? C'est une richesse, désolé, ou ça peut mettre le chercheur devant les difficultés d'analyse ? Vas-y, Isha. Mais si tu viens de répondre là, on vient d'y répondre, une partie de cette question, justement. Tout à fait. Tout à fait. Mais ça dépend toujours... Oui, ça dépend toujours de la phase de recherche. C'est la phase de début. Parce qu'il n'y a pas un objet qui est traité par une seule théorie. C'est-à-dire les objets de recherche auxquels s'intéressent les chercheurs en sciences sociales ont une histoire. C'est-à-dire qu'on n'est pas les premiers ni les derniers à traiter les objets de recherche qu'on traite. Et donc, si c'est la phase de début, il faut vraiment voir, prendre le temps pour voir ce que chaque théorie permet d'apporter comme éclairage sur cet objet et d'en faire une synthèse. Ça, c'est au niveau de la théorie. Au niveau des méthodes de recherche, il n'y a pas une méthode de recherche privilégiée liée à une tradition théorique. En gros, c'est le cas. Mais dans la pratique, on peut mobiliser les différentes méthodes, que ce soit quantitatives, qualitatives, historiques, etc. à l'intérieur de chaque type de méthode. Il y a des techniques de recherche variées, etc. Donc, l'interdisciplinarité, d'ailleurs, l'interdisciplinarité, ce n'est pas la multidisciplinarité. La multidisciplinarité, c'est quand on regarde le même objet de recherche à partir de disciplines différentes. Comme Zacharia tout à l'heure a mentionné, ethno-linguistique, c'est-à-dire que ce n'est pas la multidisciplinarité, l'ethno-linguistique, c'est l'interdisciplinarité. C'est-à-dire qu'il y a l'ethno, l'ethno, c'est l'ethnologie, c'est ça, l'ethnologie ? Oui, c'est ça. Et il est linguistique. C'est-à-dire que ce sont deux disciplines qui sont l'ethnobiologie, la socio-économie, etc. Donc, l'interdisciplinarité, c'est quand on élabore ensemble, ou bien le même chercheur ou la même chercheuse élabore ses outils de recherche à partir, pas à partir, mais à l'intérieur même de la recherche intégrée et de les deux disciplines. Donc, si vous voulez que je vous représente de manière visuelle, vous avez des cercles. Les cercles, et donc, il y a un chevauchement entre deux cercles. Il y a une discipline à droite, une discipline à gauche, et donc, la zone d'intersection, c'est la zone qu'on peut appeler interdisciplinarité. OK ? Mais cela suppose une bonne connaissance, un effort formidable dans les deux ou trois disciplines que vous, c'est-à-dire auxquelles que vous vous mobilisez pour, c'est-à-dire dans votre recherche. Voilà, j'ajouterai une chose. Tout terrain, tout sujet a fait l'objet de plusieurs discussions théoriques. D'accord ? Donc, notre travail, justement, c'est de maîtriser ces discussions théoriques, de les maîtriser. De maîtriser, ça, ça fait partie de la thèse. Ça fait partie de la thèse. D'en rendre compte quels sont les apports positifs, quelles sont les limites de chaque théorie dans chaque domaine, quels sont les débats entre les théoriciens. Ça, c'est très bien de maîtriser les débats sur un sujet donné, les débats théoriques. Une fois qu'on maîtrise ces débats théoriques, là, le terrain, on va sur le terrain, je dirais, comme un laboratoire, pour tester ces théoriques. Pour les tester. Donc, on les a déjà maîtrisés, chacun, chaque orientation théorique et les différences majeures entre ces arguments théoriques. Et là, il y a, je dirais, une alchimie qui se fait entre cette maîtrise des débats théoriques, notre immersion, c'est-à-dire sur le terrain où nous, discussion, nos dialogues, nos observations, et nous-mêmes, notre posture, notre sensibilité, parce que aussi, notre sensibilité est très importante qu'il faut prendre comme ingrédient. Et tout ça, ces trois composantes, c'est en sorte qu'on va aller vers une orientation théorique plus que l'autre. Dire que ce cadre théorique ou bien cette posture théorique, elle permet plus de rendre compte, de comprendre ce réel, ces expériences, de permettre de rendre compte de ses discours analysés. Ou bien, on dirait peut-être même ce que Nifiam vient de dire, on va dire que peut-être on va faire une combinaison d'une théorie avec une autre. Parce que l'une et l'autre répondent positivement à certaines observations et à certaines expériences que nous avons faites. Donc ça, c'est très très important. C'est ça ce qu'on appelle une originalité. C'est-à-dire qu'on n'applique pas un cadre théorique comme ça. Sur le cadre théorique qu'on le maîtrise, on va sur le terrain collecter les données, revenir se faire interroger le cadre théorique et voir quelle est l'interaction entre les deux, qu'est-ce qu'elle va donner. Et ça, c'est très important. On n'impose pas un cadre théorique sur le réel, mais on interroge le cadre théorique à travers le réel pour voir ses limites et ses pertinences. Merci, professeur Zacharie. Il y a une autre question de madame Helima Katir. Lorsqu'on travaille sur une thématique qui est interdisciplinaire, qui est la promotion de l'entrepreneuriat social chez les étudiants universitaires, et qui est à l'intersection entre les sciences sociales, par exemple, création d'emplois, sciences économiques, génération de la valeur et sciences de gestion, capacité entrepreneuriale. La question est comment délimiter le champ de recherche et choisir la méthodologie de recherche appropriée. je crois que j'ai traité la question de l'interdisciplinarité. L'interdisciplinarité vient aussi d'y répondre. c'est-à-dire, c'est-à-dire, si j'ai bien compris la question, comment délimiter le champ de recherche et choisir. Comment délimiter le champ de recherche ? C'est un peu général. C'est quoi le sujet déjà ? C'est quoi le sujet ? Halima ? La promotion de l'entrepreneuriat social chez les étudiants universitaires. La promotion. Il y a la notion de promotion. C'est très clair. Madame Halima, si vous voulez, vous pouvez prendre la parole. La promotion, c'est un discours plutôt... d'action. Voilà, exactement. Exactement. On est plus dans la recherche d'action que dans la recherche d'information. Oui, ce qui serait intéressant, c'est d'inverser la logique de la question et de dire comment se manifeste l'entrepreneuriat chez les jeunes universitaires qui sont des types je ne sais pas une typologie d'étudiants universitaires par rapport à leur rapport à la question d'entrepreneuriat. est-ce que c'est des institutions ? Est-ce que c'est un cursus académique ? Est-ce que... C'est ça la question ? Parce que quand on parle des étudiants universitaires, est-ce qu'il y a un cursus académique qui s'intéresse à ça ? Ou est-ce que c'est des programmes des politiques publiques ? Donc c'est tout ça qu'il faut questionner. Tout à fait. Est-ce que ce sont des politiques ou est-ce que ce sont des politiques académiques ? C'est le problème aussi. Moi, je ne sais pas. Donc il faut délimiter déjà d'emblée dans quel champ on est. Est-ce qu'on est dans la politique publique ou est-ce qu'on est dans l'éducation ? Oui. Oui, oui. Ça me rappelle aussi le danger de prendre les objets tels qu'ils se trouvent dans le réel. Parce que la promotion de l'entrepreneuriat, c'est plutôt une déclaration de politique. c'est-à-dire que les décideurs ne cessent pas de répéter qu'ils veulent promouvoir l'entrepreneuriat pour absorber le chômage des jeunes, etc. Donc l'objet de recherche, quand on attaque un objet de recherche, il faut le reformuler, il faut le questionner, il ne faut pas le prendre comme étant acquis. Donc qu'est-ce que ça veut dire l'entrepreneuriat ? D'où vient ce discours ? D'où vient cet intérêt ? Donc ça fait partie de la recherche académique de questionner le discours ordinaire, y compris le discours politique. Un problème politique n'est pas forcément un problème scientifique. Tout à fait. Je pense que les chercheurs devraient en effet s'intéresser aux problèmes qu'impose la politique, mais les temporalités sont différentes. La temporalité de la recherche est beaucoup plus lente, décalée par rapport aux problèmes politiques qui, une fois posés, ils recueillent de la part des politiciens des réponses rapides et urgentes. Ils sont dans la logique de l'action. Donc je pense que le point de départ serait de reconsidérer ce problème de recherche et de voir est-ce que c'est vraiment intéressant de y passer trois ans tel qu'il est posé. Je ne dis pas que ce n'est pas intéressant comme recherche, mais tel qu'il est posé dans votre question, je crois que ça mérite d'être reconsidéré. La notion même de promotion demande aussi à être reposée, questionnée. Ce qu'on entend par promotion, parce qu'ici, on adopte le discours politique, parce qu'il faut avoir cette distance critique par rapport à ça. Donc la promotion, c'est très affirmatif comme recherche. Donc il faut questionner tout ça, la promotion, l'entrepreneuriat, etc., à toutes les composantes. Et donc il pose ce qu'il est posé. L'entrepreneuriat social. Voilà, exactement. Donc ça c'est l'entrepreneuriat social, qu'est-ce que c'est, et promotion, qu'est-ce qu'on entend par promotion ? Parce qu'ici, on est dans une posture pour expliciter les avantages des politiques publiques ou bien on est aussi dans une posture critique pour voir quelles sont les limites d'une politique publique. Est-ce que ces politiques publiques, il y a ? Déjà. Si je peux apporter un petit chouillard de clarification, chers collègues, par rapport au concept de l'entrepreneuriat social, juste pour probablement aider à mieux voir les choses, et justement où il y a une confusion conceptuelle, au Maroc en tout cas, entre l'entrepreneuriat social de façon générale, l'entrepreneuriat social de façon spécifique, et l'économie sociale et solidaire de façon générale. contrairement à d'autres pays, où c'est clair, quand on parle de l'entreprise sociale en France, il est bien défini à travers des textes de loi, à travers beaucoup de choses, il y a énormément de travaux de recherche. Chez nous, c'est un concept, je parle de l'entrepreneuriat social, qui est à tous ses débuts, il n'y a pas suffisamment de recul, à mon sens, pour pouvoir, notamment chez les étudiants, je parle de l'entrepreneuriat social, chez les étudiants. Ailleurs, d'ailleurs, si on prend l'ESSEC, en France, ou HEC, ou Harvard Business School, ou Stanford University, ou la Penn University, aux Etats-Unis, ils ont des parcours en termes de master pour l'entrepreneuriat social, pour la formation, ou des laboratoires, des incubateurs, pour héberger les entrepreneurs sociaux, étudiants. Donc, il y a un terrain d'analyse. Chez nous, en dehors, je peux me tromper, en dehors de quelques initiatives prises par la société civile, je pense à Enactus, qui est un programme mondial, dans toutes les universités du monde, qui incite, c'est une sorte de concours, pour sélectionner quelques projets qui ne sont pas forcément de l'entrepreneuriat social, mais qui peuvent l'être. Donc, déjà, comme le disaient mes amis Hicham et Zacharia, il faut questionner les concepts. Ça, c'est important. C'est bon, j'ai fini ma petite intervention. Merci à vous, professeur. Il y a une main levée de monsieur Osama, si vous voulez prendre la parole. Bonjour, bonjour. Je remercie infiniment, cher professeur, pour vos interventions prélimineuses. j'ai une question, je suis docteur en sociologie et je travaille sur le sujet du cancer face à l'inégalité sociale de son. Donc, pour moi, j'ai déjà posé la question et que je me suis trouvé devant une difficulté de... sur mon sujet. j'avais plusieurs d'inégalité sociale, de théories de l'ordre négocié, donc plusieurs théories et que chaque théorie dispose d'un ensemble de concepts et qui demande un effort d'avantage pour discuter, pour voir les convergences et les divergences entre les théories. Personnellement, c'est une étude qui est qualitative et j'ai... maintenant, je suis devant une situation de... de... de difficulté de cerner un peu le sujet. Si vous pouvez m'aider, donc, dans ce sens et je vous remercie. Ça va. Est-ce que vous pouvez répéter le sujet, s'il vous plaît ? J'ai mal entendu au début. Le sujet, c'est le cancer face aux inégalités sociales de santé. D'accord. D'accord. Oui. Alors, comme on l'a dit, ça, ce n'est pas une question de recherche, je dirais que c'est un topique. C'est un topique qui demande à être davantage spécifié. D'accord. et est-ce que déjà, la focale premièrement doit être mise sur les inégalités ou est-ce que la focale est sur le cancer ? Ça, c'est très important. Est-ce que cette recherche s'inscrit dans une sociologie de la santé qui s'intéresse au cancer ? Ou est-ce que c'est une sociologie des inégalités ou bien des changements sociaux et des inégalités sociales ? Donc ça, c'est la première chose à faire spécifier. C'est-à-dire spécifier les choses qu'il veut expliquer. Qu'est-ce qu'il veut expliquer ? Par quoi ? C'est ça ? Exactement. Et alors là, parce que là, on ne peut pas commencer la recherche. Quel type de cancer ? Déjà, premièrement. On ne peut pas travailler sur tous les cancers, surtout quand on fait la sociologie, surtout si on fait le qualitatif. Donc on a ciblé un type de cancer bien spécifique. Parce que une thèse, on ne peut pas, déjà, travailler sur un type de cancer, c'est déjà énorme. Donc, un type de cancer, est-ce que c'est le cancer de sein ? Est-ce que c'est le cancer de l'éducation ? Est-ce que c'est le cancer de l'éducation ? Donc spécifier la nature du cancer. Ou est-ce que on s'intéresse à deux types de cancer ? Parce qu'un cancer de type masculin, essentiellement de type masculin, ou un cancer essentiellement de type féminin, par exemple. Contraste, par exemple, cancer de sein avec cancer de colon, par exemple. Et donc, voilà. C'est ça, si on intéresse à ça. Deuxième chose, étant en sociologie, il faut qu'il y ait un lieu d'observation. Un lieu d'observation. On ne peut pas faire une étude sur le Maroc. On ne peut pas faire une étude de façon régionale, de façon expansive. Notre étude, à nous, notre recherche doit être focalisée, par exemple, sur un lieu spécifique. Est-ce que c'est dans une institution de santé ? Ou est-ce que l'institution, est-ce que c'est le ministère de la santé en soi ? Ou est-ce que c'est, je dirais, c'est un hôpital ? Ou est-ce que ce sont des associations qui s'intéressent à ces questions ? Donc, il faut spécifier aussi les lieux de l'observation. Donc, notre recherche doit être spécifique parce qu'elle est sociologique. Donc, quand on va spécifier cela, on va, une fois spécifié, on va poser la question qu'est-ce qu'on veut chercher ? Qu'est-ce qu'on veut chercher ? Est-ce que la question, est-ce que le cancer est, par exemple, le vécu ? Donc, là, on est dans les vécu. Est-ce que les vécu de cancer sont différemment, sont change avec le statut social, avec les inégalités sociales ? Donc, là, on a une question. Et, quand on a une question, on va contraster des vécu. Parce que là, la question des inégalités, les inégalités, on est dans les inégalités. donc, on va vérifier cette hypothèse. Est-ce que vraiment les inégalités affectent le vécu avec le cancer ? Et quand on va faire, notre étude est comparée. On va comparer différentes classes sociales, comment ils vivent le cancer différemment. ça pose aussi la question des rapports entre privé et public. Parce que les inégalités, c'est ça aussi. des gens qui ont les moyens d'être traités dans le privé, d'autres qui n'ont pas les moyens. Donc, ce sont tous des questions qui vont être soulevées par ce topique. Et à partir de là, on peut spécifier une question spécifique à partir de là. Donc, ce sont des pistes que je donne. Mais, parce que je trouve le topique, il est déjà intéressant, mais il est trop, trop général et trop ambitieux. Donc, il faut le rendre faisable, réalisable, manageable et spécifique. Oui, oui, tout à fait. Je crois que ce que disait Zacharia, que la sociologie de la santé, ce n'est pas la médecine. La sociologie de la santé s'intéresse aux facteurs qui influencent la santé, aux facteurs sociaux. Parce qu'on dit les déterminants, il y a tout un domaine, toute une discipline, tout un domaine de recherche, c'est la sable discipline plus la sous-discipline. On appelle DSS, déterminants sociaux de la santé. Et donc, dans votre cas, le cancer, ce n'est pas que médical ou biologique, puisque vous voulez découvrir, c'est de voir comment les inégalités sociales, si j'ai bien compris, influencent la prévalence de la santé dans une zone donnée, etc. C'est-à-dire, ce n'est pas un individu, vous allez, ce n'est pas au niveau des individus, mais au niveau d'un espace, comme le disait Zachariah, un lieu d'observation d'un espace et de voir comment les inégalités influencent la santé et particulièrement le cas de cancer que vous allez observer comme le proposer Zachariah. Maintenant, qu'est-ce que vous mettez dans les inégalités sociales ? Tout ce qui a été dit par Zachariah, ce sont des exemples. Est-ce que c'est des inégalités de ressources ou bien des inégalités de moyens ou bien des inégalités en termes de niveau de vie, en termes de conditions de vie, etc. Il faut délimiter, il faut voir ce que propose la littérature d'un côté et aussi voir ce qui est pertinent par rapport au domaine, à l'espace, aux lieux que vous allez choisir. Donc, il faut se mettre déjà en perspective de déterminants sociaux de la santé. Ça, c'est inévitable dans votre cas. Absorber les apports théoriques et conceptuels et commencer à réfléchir à partir de là en lisant bien sûr les études qui ont été faites sur le sujet justement pour ne pas réinventer la eau et pour apporter un plus par rapport à ce qui existe. Voilà. Merci à vous, professeur. Donc, il y a une autre question de Mme Hazard. elle explique que le sujet de recherche sur lequel elle travaille fait émerger plusieurs notions et théories, par exemple, l'innovation sociale, l'intelligence territoriale, dans son aspect bottom-up, le développement territorial, le développement endogène, gouvernance locale, le ISS. Sa question est comment s'y prendre quand elle est confrontée à une large littérature théorique et sachant aussi que la question de recherche initiale n'est pas arrêtée, mais en permanente construction. c'est quoi la question elle n'a pas défini la question mais elle dit que son travail émerge plusieurs notions comme par exemple l'innovation sociale, l'intelligence territoriale, le développement territorial. Mais c'est quoi le sujet de recherche ? Vous travaillez sur quoi Aja ? Vous êtes là ? Non. Mais on ne peut pas deviner. Oui. Mais la question a été posée par Aja. Oui, Aja, vous pouvez prendre la parole et bien de lever la main. Allez-y. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, en fait je travaille sur l'impact de l'intelligence territoriale sur l'économie sociale et solidaire. Et donc comme j'ai expliqué au niveau de ma question, il y a différentes notions et théories qui émergent et à un certain moment je ne sais plus comment me prendre avec tout ça. Déjà quand on a cette impression c'est-à-dire que la question de recherche n'est pas n'est pas encore n'a pas encore atteint le degré de précision. Exactement. Oui. C'est-à-dire juste je réfléchis à haute voix. Les théories servent à quoi ? Les théories ne sont pas là gratuitement et servent à expliquer et servent à expliquer des objets qui sont définis de manière très très précise. Et donc en lisant cette littérature immense, c'est-à-dire bien sûr on ne lit pas tout, on n'a pas la capacité ni le temps de tout lire, mais on lit une fraction suffisamment importante pour pouvoir pénétrer dans le champ de recherche que vous avez choisi et donc d'apprendre à penser avec ces théories. Vous n'êtes pas obligés de les utiliser toutes pour expliquer. Apprendre à penser avec ces théories, c'est-à-dire voir comment qu'est-ce qui distingue une théorie d'une autre, comment une théorie explique un objet tel, qu'est-ce qu'elle permet de voir, qu'est-ce qu'elle permet d'apporter, comparer, faire des tableaux, etc. Ça vous permet de réfléchir de manière beaucoup plus active à propos de votre propre objet de recherche. Voilà, une réponse très générale. Zacharie, tu veux ajouter quelque chose ? Moi, je dirais la même chose que ce que j'ai dit à propos de la socialisation. Alors, c'est quoi le début, Aja ? Est-ce que c'est l'économie solidaire ou est-ce que c'est ce que vous appelez l'intelligence territoriale à terme ? En fait, c'est l'intelligence territoriale dans son aspect ascendant. En fait, pour développer un territoire donné, par exemple, une ville, un quartier ou une région, il ne suffit pas d'avoir, par exemple, des politiques publiques qui vont, en fait, on va dire, décider du sort de la région. en fait, c'est la région elle-même avec les acteurs de la région. En fait, le développement va émaner de la région et des acteurs de la région. C'est un peu le concept d'intelligence territoriale ascendant. Très bien. Donc, tous ces termes-là, ces notions, il faut les vérifier avec les acteurs. Est-ce qu'il y a vraiment une intelligence territoriale ? Est-ce qu'il y a vraiment une économie solidaire ? Et comment les deux s'articulent ? Donc, le début, ce sont les acteurs et les intérêts qui donnent à ces notions. donc, le début, ça doit être ça. C'est-à-dire, les acteurs, comment ils parlent de cette articulation entre présence ou absence d'une économie solidaire, présence ou absence d'une intelligence territoriale ? Oui. Donc, déjà, ça, c'est important. À partir de là, puisqu'il y a, je crois, à partir de là, on peut voir comment se fait l'articulation entre les deux à travers le discours des acteurs et les pratiques qu'ils font sur le terrain pour articuler. À partir de là, je reviens à la littérature, je reviens aux théories et de voir qu'il y a de l'articulation, quel est le cadre théorique qui fait parler davantage à de l'articulation que tu as observé, que vous avez observé sur le terrain. Donc, je crois, je crois pertinemment, il faut commencer par la fin et commencer avant, il faut commencer par voir les acteurs, parler aux acteurs, voir comment ce déploie a des notions, a des grandes notions qui sont l'intelligence territoriale, qu'est-ce qu'ils ont, les acteurs eux-mêmes, entendent par intelligence territoriale et comment l'appliquent dans leur vécu, dans leur expérience. Et deuxièmement, quelle forme d'économie solidaire cette intelligence territoriale fait émerger ou pas émerger. Donc, c'est ça, je crois, à partir de là, on va clarifier davantage nos questions de recherche et on va spécifier davantage nos attaques théoriques, nos angles d'attaque théorique. Donc, il faut aller du terrain. Exactement. Si je peux. Je dirais au terrain premier ordre avant d'aller de se démêler avec les théories sur le terrain et voir ce que ça donne et après, faire parler les théories par les acteurs et par les pratiques des acteurs et non pas par soi-même. Si je peux ajouter quelque chose et je vais être obligé de vous quitter malheureusement, c'est vraiment passionnant, je suis pratiquement tout depuis le début. Pour ajouter à ce qui a été dit par mes collègues, il faut d'abord délimiter le territoire Hajar. De quel territoire vous parlez ? Est-ce que c'est la région dans sa nouvelle acception ? Est-ce que c'est la province ? Est-ce que c'est la commune ? Est-ce que c'est une ville ? Comme vous dites. Oui. Parce que chaque territoire, chaque type de territoire a ses acteurs comme a dit Zacharie. Donc, des stakeholders, des parties prenantes qui se mettent ensemble dans une dynamique du développement territorial et d'intelligence comme vous dites territoriale. Ça, c'est important. Donc, la délimitation du territoire, ça est d'un. Et de deux, à mon sens, il faut mobiliser des théories qui sont, j'allais dire, incontournables dans ce type de recherche. Je peux dire des bêtises, par exemple, la théorie des jeux. Par exemple, la théorie des organisations. Par exemple, la théorie du changement. T.O.C. Donc, il y a des fondamentaux qu'il faut absolument mobiliser pour pouvoir délimiter le champ de recherche et le domaine. Et relier l'intelligence territoriale à l'économie sociale, ça aussi, c'est à questionner. parce que l'économie sociale, c'est l'un des leviers. Mais ce n'est pas le seul levier du développement territorial. Notamment avec les nouvelles tendances, il faut aussi contextualiser la nouvelle, la régionalisation avancée, la décentralisation donc, et la déconcentration avec la nouvelle charte de déconcentration et les lois de 2015 sur la décentralisation en l'occurrence la loi 111-12, 111-13 et 111-14. Donc, tout ça, c'est à questionner et à approfondir et comme a dit Zakaria, des allers-retours sur le terrain vont vous permettre de mieux peaufiner votre question et votre domaine de recherche. Voilà ce que je voulais dire. Tout à fait. Merci beaucoup de réponses. Pour résumer ce qu'a dit Zakaria et Abotef aussi, vous voyez ce schéma ? Oui. Ce schéma simple que j'ai juste pour visualiser ce que disait Zakaria, c'est-à-dire dans votre tête, il faut avoir une idée claire ce que vous essayez d'expliquer d'abord. OK ? Et ensuite, quels sont les facteurs avec lesquels vous allez expliquer ? C'est-à-dire ça, ça vient de la revêt des terratures, ça vient de votre exploration, d'autres terrains, etc. Mais au départ, il faut vraiment avoir une idée claire de ce que vous essayez d'expliquer. Quelle est votre problématique ? Ça concerne tout le monde, pas que vous. C'est-à-dire qu'au début, on a tendance à avoir une confusion par rapport à ce qu'on essaye d'expliquer. Une fois, une fois c'est clarifié, une fois c'est clair, le reste devrait suivre, bien sûr, avec un effort consistant. Il n'y a rien qui est facile en recherche. Voilà. Je vous remercie pour vos réponses. Merci bien. La remarque est très pertinent parce que quand on parle de terrain, il faut voir un lieu d'observation. Est-ce que Radjit Shishiblassa, tu vas voir, tu vas parler aux gens. Donc, il faut avoir une région, une zone, je dirais, je ne sais pas, une zone que vous allez observer les acteurs qui se mobilisent dans un territoire bien défini. Donc, définir le territoire observable, est analysable. Et je préfère partir de là de façon spécifique et après monter en généralité dans les analyses en comparant les données que vous avez collectées dans cette zone délimitée, dans ce territoire délimité, avec d'autres études qui ont été faites ailleurs, au lieu de faire ça de façon un peu transversale et de façon superficielle. tout à fait. Ok, donc, il nous reste quelques minutes. Il y avait une main levée de Mme Fatem Zahra Benjelloub. Je ne sais pas si elle est au lieu de l'ordre. Bien sûr. Allez-y, Madame. Madame Benjelloub. En attendant, est-ce qu'il y a d'autres questions sur le chat ? Rania, je passe à une autre question. Non, il n'y a plus de questions sur le chat. Il n'y a plus de questions sur le chat. Ok, il reste cinq minutes. Voilà. Dama. C'est Osama qui est là. Allez-y, Osama. Bonjour, une autre fois. J'ai bien entendu vos réponses et je vous remercie infiniment. Bienvenue. Bienvenue. Effectivement, je travaille sur le centre d'oncologie à la CNES. Je travaille, j'ai fait le choix de travailler sur tous les cas du cancer. Mais, bien sûr, vos réponses vont me permettre de préciser bien sûr le type de cancer parce que je ne peux plus travailler sur tous les types de cancer. Si vous permettez, une petite précision par rapport à la trajectoire de la maladie, il commence dès l'apparition des premiers signes jusqu'à la phase de remission. C'est-à-dire la phase de l'apparition des premiers signes, la phase de contact avec le système de santé, la phase d'hospitalisation et la phase de remission. ce qui fait que je suis censé demander les enquêtes sur toutes ces phases. Ce qui fait que je dois parler de l'avant de l'apparition de la maladie et au moment de la maladie. pour moi, j'ai précisé ce sont bien sûr des vécus. Oui, ce sont des vécus. Et qu'est-ce que vous entendez par inégalité sociale ? Inégalité sociale ? Inégalité sociale, il y a d'abord des inégalités qui s'inscrivent en amont avant le contact avec le système de santé qui sont liées aux déterminants qu'on vous avait précisé aux déterminants sociaux, question de revenus, de statut social, logement, confiance sur l'état de santé. Et la deuxième, c'est au moment de la fréquentation du système de santé. Ce qui fait que parmi les variables que j'ai pris en considération, c'est la couverture par exemple médicale. Par exemple, les ramidistes, est-ce qu'ils ont les mêmes chances que les gens qui s'inscrivent dans l'assurance maladie obligatoire, c'est-à-dire les salariés du secteur public et privé. Donc, il y a plusieurs variables qui, effectivement, les premiers résultats que j'ai dans la phase des entretiens, effectivement, il y a une différence entre statut, statut social et entre les lieux de prise en charge privée et publique. J'ai remarqué ça au début. Et merci infiniment pour vos éclaircissements. Très bien. Je crois que c'est assez clair comme ça. Donc, on a plus de données. Oui, il y a une question. Il y a une question, oui, de Mme Halima. Elle dit que pour le co-encadrement, est-ce qu'il est recommandé qu'il soit du monde académique et de la recherche scientifique ou du monde professionnel, entre parenthèses, un expert de terrain ? Vous êtes dans quel domaine ? Vas-y, Zachariah. Déjà, c'est une question institutionnelle. Est-ce que ça dépend ? Il y a des institutions qui n'acceptent pas des cours encadrants qui n'ont pas de doctorat dans le domaine. Oui. Donc, il faut voir avec l'institution si c'est possible. Moi, je dirais why not ? Pourquoi pas avoir de l'académie et l'autre dans le domaine un expert, un professionnel dans le domaine étudié ? D'ailleurs, ils assistent, les experts assistent aux soutenances. Pardon ? Les experts, ils ont le droit d'assister aux soutenances. Un seul expert ou un seul expert. D'accord. Non, mais est-ce qu'ils ont le droit de co-encadrer ? Co-encadrer formellement, non. Parce qu'il y a une recherche doctorale, ça implique les deux piliers. C'est le pilier théorie, conceptuel, de construction de l'objet et le terrain. donc, le terrain, ça dépend de ce qu'on entend par terrain. Est-ce que c'est des expériences vécues ou bien c'est le travail effectif que fait le chercheur sur le terrain ? Par exemple, si on prend l'exemple de Oceama, est-ce qu'un médecin, par exemple, pourrait co-encadrer un expert, un oncologue, par exemple, un oncologue, c'est un expert dans son domaine, est-ce qu'il y a le droit de co-encadrer Oceama dans sa place sur le terrain qui est avec le cancer ? Oui, ou bien un professeur de médecine sociale, ou bien un spécialiste de la santé, oui, parce que ça dépend du statut. Un professeur de médecine est considéré comme un professeur universitaire, bien sûr. D'accord. Mais ce n'est pas très clair, Halima, ce n'est pas très clair ce que vous voulez dire par là. Est-ce qu'on vous a proposé un co-encadrement ? Non ? Anyway. Je ne peux pas prendre la parole. Ah oui, mais vous pouvez écrire. Oui, elle a un problème de sang apparemment. Oui. OK, il y a une main levée. Fateme Zahra Benjouloun encore ? Non ? Non, il n'y a personne. Oui, oui, il y a Madame Fateme Zahra Benjouloun elle vient de lever la main. Allez-y. Go ahead. je pense qu'il va y avoir un problème de son, de connexion. Oui, c'est sûr. en tout cas, je pense qu'on est arrivé à la fin de la séance et de ce cycle de doctorale. Bonjour. Allô ? Bonjour. Oui, oui, professeur, je voulais juste vous remercier, c'est Fateme Zahra Benjouloun. Oui, je voulais vous remercier pour la qualité des séminaires que vous avez présentés tout au long de cette série de séminaires. On a beaucoup appris avec vous et on aimerait bien assister à d'autres sessions, encha'Allah. Merci beaucoup. Merci à vous. Ça fait plaisir. Donc, c'est bon, Zakaria, je pense qu'il est temps de boucler, c'est ça ? Oui, je pense que vous avez répondu à toutes les questions. Beaucoup de personnes vous remercient en tout cas. Merci beaucoup. Ça refait. Merci. Merci. C'est le plaisir de vous rencontrer lors d'un autre signe. Tout à fait. Merci à Rania et à Limea. En tout cas, Limea, je vous remercie, professeur. Merci, Rania. Merci. À très bientôt. On vous dit à la prochaine, Inch'Allah. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Thank you very much. Sorry. Bye. Pardon? Oui? C'est moi, c'est Tari. Désolé, c'est juste une demande si c'est possible, est-ce que c'est possible d'avoir un mail ou est-ce que vous avez un peu de temps pour accorder pour voir un peu, en tout cas, mon cas, le petit projet que j'ai pu constituer? C'est-à-dire, vous avez des commentaires sur votre projet? Oui, des avis, oui. Oui. Est-ce que vous avez l'email de Rania, de Limea? En fait, j'ai l'email avec qui on partage les liens des séminaires. Voilà, c'est ça. E-mail, or, parce que même, c'est pour un, c'est pour un. Oui, vous envoyez l'email et il va vous envoyer nos adresses e-mails. D'accord. Merci beaucoup. Le carrière, tu veux? Oui, bien sûr. Merci, merci. Notre temps est très limité. Oui. Notre premier. Envoyez. Oui, d'accord, merci, merci. Juste pour répondre aux questions des attestations, donc, les personnes qui étaient présentes, ils vont recevoir l'oratestation. Sous-titrage Société Radio-Canada